Bienvenue dans ce 19e live évolutionnaire et on va parler aujourd'hui on va aborder une question et si on supprimait le verbe être alors pour celles et ceux qui me connaissent déjà vous savez que depuis des années je n'utilise plus le verbe être j'ai changé ça dans mon vocabulaire on va bien sûr regarder pourquoi pourquoi j'ai fait ce choix un petit peu bizarre de changer le de retirer en tout cas le verbe être alors vous savez donc première partie je vais exposer justement le thème de notre live évolutionnaire et puis après on va discuter on va voir les aspects pratiques ça veut dire quoi comment ce que vous en pensez quelles objections vous pouvez avoir quelle réflexion évidemment cela peut vous inspirer alors je vous le disais j'ai supprimé le verbe être de la langue française mais aussi de l'anglais que je parle couramment donc ça porte un nom en fait ça en anglais on dit parler en i prime i pour english et prime pour un dérivé de l'anglais comme on dit la dérivée d'une fonction en français j'ai choisi le même mot le même principe bien que ça n'existait pas en tout cas j'avais jamais vu d'article ou de connaissances là dessus on parle de f prime donc il s'agit effectivement de parler c'est l'anglais l'anglais ou le français et toutes les langues en tout cas qui ont un verbe être dedans toutes ne l'ont pas je précise et bien de retirer le verbe le verbe être alors vous allez voir je vais pas l'utiliser ce soir sauf si je fais des erreurs les rares cas où je peux l'utiliser encore ça a lieu quand je fais une citation évidemment faut pas changer la citation si je fais des charades on va peut-être en faire si on veut ce soir ou si je fais une erreur évidemment ça peut encore arriver cette démarche s'inscrit dans le thème du gohack yourself je le répète je le répète et notamment donc comment hacker les langues que nous parlons autrement dit comment changer un objet collectif donc la société au travers donc du des codes sociaux des langues la façon de s'alimenter la façon de respirer en fait tout ce qui nous vient finalement du nous de ce qu'on apprend par l'acquis par la société par la culture évidemment la langue relève d'un élément central la semaine dernière lors de près du précédent live évolutionnaire nous avons parlé des prisons ontologiques j'ai essayé de déconstruire comment finalement nous avons une façon absolument pas neutre de cartographier la réalité de construire en fait des cartes de la réalité et que ces cartes justement n'ont rien de neutre dans le sens où elle projette non seulement des constructions psychiques que nous avons du monde mais également en fait un ordre social on va dire que la société s'organise et plus j'ai cherché dans cette voie là plus j'ai vu que les structures ont ontologiques ça veut dire les façons que nous avons de nous représenter le monde servent en grande partie pas que mais en grande partie à des mécanismes de domination ça veut dire de hiérarchisation du réel et notamment des rapports interpersonnels que nous allons avoir dans nos subjectivités donc entre les êtres et je ne dis pas simplement les personnes humaines je vais dire aussi les personnes non humaines et qui donc vont déclarer finalement à partir évidemment d'une pensée dominante qui a des droits qui vont en tout cas organiser des hiérarchies de droits et de privilèges et ça ça se trouve très très profondément engrammée dans les langues que nous parlons je ne connais pas évidemment toutes les langues enfin je pense que le principe reste le même dans quasiment toutes alors l'application pratique déjà de du f prime et surtout il ya quoi qui m'a incité à aller là ça démarre déjà une conversation en fait avec un ami il ya une douzaine d'années on discutait justement de ces mécanismes de la langue qui nous enferment et cet ami américain me dit mais voilà il y a certains linguistes aux états unis qui parlent ce fameux i prime qui ont choisi donc de retirer pour certains simplement dans l'écrit et d'autres dans la langue parlée ce qui s'avère évidemment plus difficile qui ont choisi de retirer le verbe être et m'a expliqué pourquoi et j'ai creusé pour découvrir en fait un auteur et un chercheur majeur donc du milieu du 20e siècle qui s'appelle alfred korzybski alors je vous mettrai le nom il a évidemment un nom est européen donc avec plus de beaucoup plus de voyelles que de consonnes donc un nom assez difficile à épeler alfred korzybski qui donc émigrant et émigré aux états unis a écrit un ouvrage majeur qui s'appelle donc un traité de sémantique générale et qui a vraiment ouvert une voie extraordinaire dans la linguistique donc de voir comment finalement nos structures de pensée et notamment nos structures de langage non seulement construisait la réalité mais que ces constructions pouvaient mener littéralement à des guerres et on sait puisque finalement les guerres commencent toujours par le langage par la langue ça veut dire comment nous nommons des réalités comment nous les carton graphions de façon différente et comment évidemment on s'affronte sur ce sur ce point là et plus tard un des disciples de korzybski qui s'appelle david bourland a eu cette intuition que korzybski avait déjà mais il a formalisé que finalement peut-être l'application de cette sémantique générale pourrait passer par une pratique très concrète supprimer le verbe to be et en français évidemment supprimer le verbe être donc j'ai fait ce choix ça m'a beaucoup intéressé en disant mais ok je vais installer ça dans ma vie et je vous expliquerai évidemment comment j'ai procédé par quelle par quelle étape mais d'abord je vous propose évidemment d'aller dans les conséquences que ça à travers différents exemples et comment j'ai construit des routes sémantiques finalement pour éviter l'usage du verbe être alors je vais commencer déjà sur le pourquoi sur des aspects concrets pourquoi le verbe être nous enferme génère une extraordinaire violence sociale et en quoi aussi cela peut enfermer nous enfermer dans des façons de penser des façons de construire notre réalité qui peuvent s'avérer limitante voire aliénante je le fais parce que justement je fais cette recherche parce que je vois un extraordinaire bénéfice à le faire et on va en parler alors je vais commencer déjà par des exemples donc par exemple si je vous dis joséphine est timide voilà un truc très simple je fais une affirmation joséphine mon ami une personne que je connais ou une collègue peu importe joséphine est timide et bien en vous disant ça cela n'a je le présente on va dire comme un fait objectif qui n'a strictement rien à voir avec votre subjectivité ou votre opinion votre expérience ni avec la vôtre ni avec la mienne joséphine est timide point à la ligne il n'y a aucun choix il n'y a aucune discussion possible et pareil si je vous dis ce film est bien ce film est génial ce type est con les parisiens sont gentils ou méchants les américains sont comme ci les femmes sont comme ça peu importe à chaque fois que je vais dire donc que quelque chose ou quelqu'un est ou n'est pas et bien j'impose une réalité absolue qui dans sa construction écarte toute forme de subjectivité c'est comme ça indépendamment de ma relation à cette chose là indépendamment de votre relation c'est comme ça vous n'avez pas le choix alors si nous allons ensemble au cinéma on sort du film et puis je vais dire à ce film il était génial et puis vous me dites ah non ce film il était nul bon on va pas s'entretuer pour ça on va peut-être aller boire un coup on va discuter on va peut-être se chipoter gentiment mais il n'y a pas beaucoup de conséquences maintenant vous mettez autour de la table deux chefs d'état ou regarder les prochaines élections les prochains débats politiques et là on entre dans une autre magnitude de violence puisque on va voir que les gens finalement s'affrontent fondamentalement sur ce qui est et ce qui n'est pas ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai ce qui est juste ce qui n'est pas juste ce qui est éthique ce qui n'est pas éthique en fait sur justement des confrontations de choses absolument absolue ça veut dire indiscutable et souvent tout à fait sincèrement ça veut dire que ils ont vraiment psychiquement l'impression que ces choses sont ou ne sont pas de façon objective et qui n'a rien à voir avec leur subjectivité alors maintenant si je reprends ma phrase joséphine est timide et si je dis plutôt j'ai rencontré joséphine hier je l'ai trouvé timide je connais joséphine depuis des années je la trouve timide j'ai toujours connu la timidité de joséphine peu importe voyez que dans cette dans cette construction là déjà il ya plusieurs choses qui se passent la première déjà j'exprime mon point de vue et je n'aime je n'amène pas quelque chose de général j'exprime une expérience de mon point de vue je considère je ressens je perçois joséphine comme timide et deuxième chose mais vous pouvez avoir une expérience tout à fait différente et on n'a pas besoin de se disputer sur nos expériences différentes on peut les additionner on peut les confronter on peut parler de pourquoi nous avons cette expérience mais on n'a pas besoin de s'engueuler pour ça donc voyez que déjà il y a un changement parce que non seulement en disant je trouve que je crois que je ressens que j'ai l'opinion que etc à chaque fois que je vais parler du jeu et bien non seulement je ne vous impose pas une soi-disant réalité absolue mais en plus le bénéfice revient aussi pour moi parce que je construis dans mon psychisme un narratif dans lequel je me perçois moi même comme créateur de mon expérience si je passe mon temps à dire les choses sont comme ci ou sont comme ça je perpétue en moi même une illusion que les choses n'ont rien à voir avec ma subjectivité je perpétue en moi même un discours dans lequel j'ai je crois que les choses sont entre guillemets comme ça tout à fait indépendamment de moi maintenant si dans mes constructions sémantique dans les constructions de phrase je me mets à dire je crois que je pense que j'ai l'impression que etc donc non seulement ça ne force pas une réalité sur vous sur les autres mais à moi même je me vis je construis une relation au monde dans laquelle je m'assume pleinement comme créateur de mon expérience comme créateur de mes opinions de mes émotions etc donc je grandis je deviens on va dire plus vaste dans ma dans ma conscience alors ça ça va loin ces choses là par exemple si je peux dire aussi tiens j'ai vu regarde ce mec dans la rue il est bourré mais en fait je le vois comme éventuellement bourré mais peut-être que cette personne titube parce qu'elle a un malaise peut-être que cette personne titube parce que elle a un handicap particulier peut-être que cette personne a pris un pot de fleurs sur la tête pas de chance et elle titube parce que elle a un problème en fait voyez à chaque fois quand je vais changer les choses je laisse la perspective je laisse d'autres perspectives jaillir et ça ça s'avère extrêmement important alors justement par exemple si je dis george est un alcoolique versus je vois george régulièrement boire beaucoup d'alcool vous voyez encore une fois cette 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 nuance extrêmement importante ça va plus loin encore par exemple si je vous dis la feuille est verte alors évidemment je veux dire le canapé est rouge il y a probablement peu de gens peut-être des daltoniens qui vont s'il ya vraiment un canapé rouge vif qui vont on va dire remettre en question quelque chose de tout à fait consensuel et on peut dire le canapé rouge ou la feuille est verte maintenant si je dis la feuille à la couleur verte où je vois du vert sur cette feuille voyez comment déjà la nuance qui arrive déjà si je dis la feuille à la couleur verte je continue quand même à dire quelque chose de d'universel pour tous quelque part je reste encore quand même dans l'ancien paradigme quand je dis la feuille est vert ça veut dire la feuille égale vert quand je dis la feuille à la couleur verte là je commence quand même à nuancer puisque j'amène un attribut à cette feuille mais elle peut avoir beaucoup d'autres attributs et puis si je dis je vois la feuille en vert ou je perçois la couleur verte alors ça peut faire un petit peu tirer par les cheveux mais là je ramène une fois de plus évidemment l'observateur donc en supprimant le verbe être quelque part je ramène l'être au centre de la conversation alors il ya plein d'autres choses dans l'aspect dans le fait de supprimer le verbe être il ya notamment aussi le fait de quitter la pensée binaire parce que on a être ou ne pas être il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux donc encore une fois si je dis j'ai rencontré mon pote ahmed et je les trouvais sympa ou de mauvais poils et c'est et bien là je déjà aussi je construis un narratif de l'impermanence des choses qui peuvent changer peut-être que demain il y aura quelque chose qui est d'autre qui a changé maintenant quand on entend par exemple des enfants dire je suis nul en maths et ben voilà on a un truc définitif arrêter ça ne bouge plus ça se ça se ça devient une vraie statue dans le dans le temps qui ne bouge plus donc voyez aussi comment le fait donc de sortir de ce côté binaire du verbe être en fait nous fait quitter ce qu'on appelle la pensée aristotélicienne je rappelle que aristote a développé les fondements de la logique donc à ou non à donc tout ce qui va sur les fonctions de logique tout à fait binaire et bien ça sert évidemment mais dans notre façon d'exister dans l'expérience que nous avons du monde il ya peut-être quelque chose d'un petit peu plus compliqué que simplement une pensée aristotélicienne et pourtant quand on voit l'usage du verbe être à chaque détour de nos phrases et bien ça montre que nous développons une pensée totalement binaire je suis là je ne suis pas là un tel est comme ci un tel n'est pas comme ça on a du binaire à toutes les étapes de notre de notre france de nos phrases et je trouve ça assez intéressant de pouvoir se débarrasser de ça je continue un autre exemple si je dis je suis français tu es français tu es américain tu es japonais etc ou des choses comme je suis chômeur ou je suis sdf ou je suis ci ou ça où je suis ingénieur etc et bien là aussi je tombe encore dans un autre écueil que j'appelle l'essentialisme ou le réduction est le réductionnisme identitaire l'essentialisme dans le sens où je vais me réduire à une soi-disant essence qui fonctionne aussi de la même façon si je dis je suis humain par exemple je suis un humain je vais créer ce qu'on appelle un pont sémantique ça veut dire je vais prendre un attribut extérieur donc par exemple je pourrais dire j'ai la nationalité française je dis ça aux gens en général ou bien j'ai un passeport français donc là j'ai un attribut mais je peux en avoir plein d'autres et bien là non je vais faire autre chose quand je dis je suis français ou je suis comme ci ou comme ça je vais internaliser psychiquement cet attribut je vais essentialiser donc faire mon essence un attribut social et pourtant on se rend bien compte que quand on veut s'engager dans une voie de dans une voie spirituelle la première question qu'on se pose et là je dis entre guillemets qui suis je ça veut dire si je me débarrasse de tous ces attributs non je ne suis pas chômeur ou professeur ou ingénieur ou mon nom de famille ou ma nationalité je ne suis entre guillemets rien de tout ça en fait ces choses là je les ai comme attributs certaines parce que je les ai choisis d'autres parce qu'on me les a donné d'autres parce qu'elles ont eu lieu dans ma vie par circonstances mais je ne peux pas m'identifier à l'ensemble de ces attributs donc déjà un des premiers éléments de la démarche spirituelle consiste à stopper ce pont sémantique qui fait que on se voit on s'identifie à l'ensemble de ces attributs sociaux qu'on nous donne donc ça ça touche à cette notion d'essentialisme ça veut dire de devenir une soi-disant essence de quelque chose qu'il s'agisse d'une religion d'une nationalité d'un statut social particulier et bien sûr d'un réductionnisme à chaque fois que je vais dire je suis chômeur par exemple et bien je me réduis ou les gens me réduisent je peux dire aussi cette personne est handicapé ou chômeur etc et bien on va réduire la personne à ce qualificatif ce qui va complètement stopper notre imaginaire sur des tas d'autres attributs des tas d'autres éléments qui qualifient cette qui peuvent qualifier cette personne qui peuvent la caractériser donc là encore une fois trouver je trouve intéressant de trouver des façons de dire donc par exemple pour la nationalité je dis voilà j'ai la nationalité française j'ai le statut de chômeur actuellement où j'ai le métier d'enseignant etc plutôt que de dire par exemple l'arbre est grand je vais dire je trouve cet arbre grand par exemple parfois ça peut avoir encore un peu de mal à trouver des trucs un petit peu légers à dire un peu facile mais voilà très important donc de trouver ces voies sémantiques autre élément intéressant aussi en rendant des trucs parfois un petit peu plus subtils ou un peu moins important mais qui pour moi ont quand même leur importance imaginez par exemple quand on dit des choses comme le dîner est servi ou le travail est fait ça veut dire des formes passives si je dis par contre par exemple Marion a servi le dîner voyez que là je rentre dans une forme active et là et oui il n'y a plus la magie du dîner est servi comme ça arrivé par magie il y a plus de plus de personnes derrière ça débarque baguette magique non il y a des êtres il y a des êtres qui dans une forme active justement puisque quand on met une forme active il faut qu'il y ait des êtres derrière des sujets et bien il y a des sujets agissant ça veut dire des sujets qui reviennent dans l'équation et là aussi donc j'ai vu le fait que voilà supprimer le le verbe être m'obligeait aussi à passer à des formes actives et je trouve ça assez intéressant alors évidemment à force ça on apprend comme ça à trouver des des voies sémantiques et je reviendrai un petit peu dessus maintenant il y a parfois quand même des trucs ça résout pas tout déjà par exemple et ça mon fils me le faisait souvent remarquer petit il me cassait un petit peu la baraque quand j'expliquais des propriétés du F prime comme je vous le fais maintenant et il me disait oui mais papa si tu dis des choses comme il pleut tout le temps à Paris ou à Londres t'as pas utilisé le verbe être et pourtant t'as bien forcé quelque chose et oui il avait parfaitement raison dégage sa gosse bien sûr en fait ça ne résout pas tout évidemment le F prime ça permet en tout cas on va dire de gagner quand même de sacrés points de conscience et bien entendu il y a mille et une façons de forcer des affirmations sans utiliser le verbe être évidemment néanmoins j'ai quand même cette expérience d'années et d'années de voir que supprimer le verbe être a largement désactivé beaucoup de mécanismes de violence de choses imposées aux autres et je vais revenir dessus simplement pour finir sur la technique il y a parfois quand même des choses un petit peu difficiles et les routes les passages à trouver peuvent parfois s'avérer un petit peu tirés par les cheveux par exemple des verbes comme enfin tout ce qui touche à l'heure ou la date on va dire quel jour sommes-nous aujourd'hui ou bien quelle heure est-il alors parfois des trucs je vais dire bon bah tiens le calendrier me dit ou l'horloge me dit que ou je lis ça sur ma montre bon parfois ça fait un peu tirer par les cheveux ou bien des trucs genre la mort d'une personne on va dire une personne est morte on va pas dire une personne amoureux effectivement il y a des difficultés donc eh ben oui parfois je vais dire cette personne nous a quittés voilà mais parfois je peux encore trouver des des difficultés pour le poser de façon facile et je n'ai que des expériences enfin des formules parfois un peu tirées par les cheveux mais ça fait partie du jeu en tout cas si j'entre maintenant dans l'expérience ça a changé quoi en moi ? première chose déjà ça je vous le disais ça qui a profondément désarmé la violence ordinaire la violence sociale on imagine pas je pense qu'on sous-estime très largement la force de la vie l'intensité de la violence que nous nous imposons les uns aux autres en parlant des choses qui sont et qui n'ont rien à voir avec notre subjectivité et notre intersubjectivité la deuxième chose aussi paradoxalement le fait de supprimer le verbe être a fait grandir mon être et je vous ai expliqué pourquoi notamment le fait donc d'introduire de prendre la responsabilité la posture de l'observateur subjectif et qui partage sa subjectivité plutôt que d'imposer une soi-disant objectivité et ça ça change évidemment beaucoup de choses Troisièmement ça m'a libéré je vous le disais de la pensée binaire de la formulation aristotélicienne pour construire beaucoup plus un discours de l'impermanence des choses qui peuvent changer qui relèvent encore une fois d'une subjectivité dans un temps un moment donné d'un point de vue donné et là ça ouvre sur une question intéressante et on pourra je ferai aussi un live évolutionnaire dessus sur la notion de l'aperspectivisme l'aperspectivisme le perspectivisme ça a lieu lorsque les gens vont imposer chercher à imposer une perspective sur une autre par exemple le nucléaire est-il bon ou pas bon qui a raison parmi les ou bien les OGM sont-ils bon ou pas bon les vaccins sont-ils bon ou pas bon etc etc et donc on va voir que dans le perspectivisme en particulier lorsqu'on utilise le verbe être et bien les gens s'opposent pour mieux comprendre le principe imaginons-nous là tous ensemble assis en cercle dans une pièce autour d'une oeuvre d'art très complexe très très bigarrée elle a beaucoup de couleurs de facettes de formes etc si on demande à chacun que vois-tu voilà Fanny je te demande que vois-tu et tu vas me dire je vois des formes un petit peu rondes brillantes qui scintillent un peu en violet ok Jérôme que vois-tu ? ah ben non moi je vois des carrés noirs avec des triangles etc voilà François que vois-tu ? ah ben non moi je vois plutôt voilà des petits points jaunes etc bon il nous viendrait absolument pas à l'idée de nous disputer pour savoir qui a raison nous additionnerions en fait nos points de vue parce que nous savons que nous avons une oeuvre complexe au centre de la pièce que personne individuellement ne peut percevoir dans son ensemble trop complexe pour ça donc nous devons devenir aperpectivistes ça veut dire ne pas imposer une perspective il y a personne qui a plus raison ou tort nous avons chacun une perception en fonction de notre angle de vue en fonction de notre vécu par rapport à cette oeuvre d'art au centre de la pièce maintenant si je retire cette oeuvre concrète et je la remplace par une oeuvre ou un concept abstrait par exemple faut-il le nucléaire ou pas le nucléaire alors là on a aussi un objet très complexe mais plus un objet physique un objet abstrait et là nous allons basculer de la perspectivisme dans le perspectivisme ça veut dire les points de vue vont s'opposer et l'un doit prédominer sur les autres alors que finalement si on demande individuellement aux acteurs ils ont en général un point de vue honnête ils ont creusé la question depuis leur vécu depuis leur subjectivité depuis leurs expériences et donc ils apportent quelque chose de sincère mais dans la pièce ils vont se crêper le chignon voire s'entretuer ou s'étriper pour savoir qui a raison et qui aura raison ? et bien le plus beau parleur le plus agile le plus violent enfin il y a des tas de façons de voir les choses vous voyez aussi comment le fait pour moi de supprimer le verbe être m'a aidé à développer une pensée aperpectiviste puisque justement je ne peux que proposer une perspective plutôt que de l'imposer quand je dis les choses sont je l'impose de facto et je trouve ça aussi assez intéressant ça a vraiment profondément changé mes rapports avec les autres et désactivé énormément de violences sociales voilà un petit peu pour ce petit tour du verbe être de parler en F' alors je vais finir sur comment j'ai opéré pour passer à ça parce que évidemment vous vous doutez que je n'ai pas fait ça du jour au lendemain déjà ça m'a posé question ça me semblait quand même un truc assez insurmontable au début ça me semblait énorme de me dire ok sympa l'idée mais il y en a déjà pas mal sur la table comment je vais faire et bien j'ai commencé par l'écrit tout simplement ça veut dire comme je pense tout le monde ici on rédige beaucoup de mails on écrit beaucoup et bien j'ai écrit les mails j'ai écrit tout déjà en F' et bien ça demandait beaucoup de relecture parce que souvent je ne voyais pas même en relecture et en deuxième relecture et troisième en lecture il y avait toujours un verbe être qui traînait quelque part et ça m'a permis de voir à quel point on a ça mais tellement profondément engrammé en nous et donc déjà le simple fait de me relire et de me forcer à écrire en F' m'a permis déjà de construire des routes sémantiques parce que quand on écrit on a le temps ça permet vraiment de se dire tiens comment je vais exprimer ça autrement et déjà très vite j'ai vu un extraordinaire bénéfice aussi sur la qualité d'écriture parce que ça m'obligeait à déjà me débarrasser d'un verbe fourre-tout on a des verbes fourre-tout faire tout ça on les utilise à tout va et donc déjà aussi d'enrichir mon français donc déjà j'ai vu que ça m'obligeait à utiliser un verbe exact plutôt que être à chaque fois et puis de trouver des routes sémantiques et très vite j'ai vu la différence qu'il y avait dans entre la qualité de l'écrit et ce que je pouvais continuer à dire à l'oral je me disais mais mince j'ai une oralité qui devient tellement pauvre par rapport à ce que je peux écrire et je me voyais témoin de la pauvreté de ma pensée et de mes propos du fait que je ne parlais pas en F prime et très vite ça m'a donné envie évidemment de parler en F prime mais là il s'agit quasiment d'apprendre une autre langue parce que on supprime un auxiliaire quand même on supprime un truc absolument indispensable et bien j'ai commencé déjà dans les conversations avec les amis ça veut dire ça ne posait pas de soucis de m'arrêter de me dire ah zut comment comment j'ai dire ce truc là j'ai pas de solution aidez moi les amis etc pas de soucis et petit à petit de l'amener à l'extérieur dans des réunions des réunions professionnelles jusqu'à commencer à me mettre en danger aussi volontairement dans des conférences voilà on a du monde devant soi parfois beaucoup de monde et d'essayer de le faire le moins possible en s'autorisant bien sûr que oui ok je vais peut-être le dire je vais pas m'arrêter au milieu d'un talk public pour réfléchir mais de rester présent à ça et finalement de façon très organique très naturelle ça a fini par venir avec énormément de plaisir ça veut dire vraiment l'impression de gagner en puissance non seulement dans ma langue mais dans la précision et surtout de parler une langue qui me semblait beaucoup plus riche et beaucoup plus consciente encore une fois avec beaucoup de limitations il y a plein d'autres choses à hacker dans la langue et on continuera d'en parler dans d'autres lives mais ça ça représentait vraiment un très très gros morceau je vois notamment François qui vient de poser dans le chat que fais-tu du passé composé et bien j'ai toujours trouvé souvent il y a des formes de passé composé avec un autre verbe et avec le verbe avoir donc plutôt alors que je prenne des exemples ça marche pas par exemple pour je suis mort on dit pas j'ai mouru ça marche pas mais par exemple plutôt que de dire je sais pas je suis allé quelque part je peux ou je me suis rendu quelque part je vais dire j'ai pris la route pour j'ai décidé de me rendre à ça etc il y a toujours une façon d'utiliser le passé composé sous des formes avec le verbe avoir et d'ailleurs si vous avez des questions pratiques comment dirais-tu telle ou telle chose n'hésitez pas à me poser la question et on verra si je trouve la solution peut-être que des fois je vais je vais bloquer mais quand même avec toutes ces années d'expérience en général ça vient vraiment tout de suite Avez-vous des questions de feedback à partager ? Moi je vais juste parce que ça m'émeut de parler de d'entendre alors je suis désolée je te tutoie parce que je parviens pas à te vouvoyer mais ça ne me permet pas la familiarité pour autant Merci Donc le Koripski c'est la raison pour laquelle une amie m'a m'a donné ton nom et le groupe que je me retrouve dans le groupe des humanonotes car ça fait quand même quelques années que je planche et que j'embête mon environnement avec ces questions linguistiques et surtout de représentation pour ma part j'avais abandonné la question de supprimer le verbe être alors j'ai une question d'ordre très pratique c'est pour ce qui concerne alors je comprends ôter le verbe être pour réduire l'essentialisme et la réduction en fait d'un être à un trait donc ça ça me paraît une évidence mais dans la communication avec les autres je me suis frottée trop souvent en fait dans le boulot avec les amis à la difficulté à faire même ça demande une prise de conscience sur son propre sa propre intériorité son propre vocabulaire notion d'essentiel enfin d'essentialisme et j'ai aujourd'hui j'en suis à me dire que imposer ça aux autres c'est aussi un manque de tolérance et j'ai un souci majeur avec ça voilà quand tu dis imposer ça aux autres tu veux dire forcer les autres à parler en F' ou bien que tu imposes ta propre façon de parler aux autres que veux-tu dire par imposer alors à partir du moment où j'ai conscience de quelque chose généralement j'essaye de le alors je le souvent on le prend comme de la justification pour moi il y a quelque chose d'extrêmement important à expliciter c'est pourquoi globalement j'accompagne mes questions de mon intention et j'explicite aisément ce que je veux dire justement pour clarifier et à partir du moment où je choisis de réduire enfin de prendre conscience ou de prendre la responsabilité de ma subjectivité ça la met en conscience dans la communication et dans la relation interpersonnelle on peut pas faire autrement du moment où il y en a un qui fait ça l'autre y est confronté et en fonction des êtres en face là on est tous volontaires et accueillants et tout se passe bien mais pas toujours le cas et ça peut mettre certaines personnes en grande difficulté et la question c'est parce que je vais formuler une question enfin j'en ai deux en fait c'est est-ce que face à ça quelle position est-ce que je change ma position dans la communication par aspect pour l'autre mais je trouve que ça fait un peu prétentieux de de décider que non l'autre il peut pas recevoir enfin voilà je je suis en difficulté avec ça et la deuxième chose c'est que quand l'autre à cette époque ça me ça demandait un vrai travail de conscience permanente et les autres ils utilisent le verbe être et moi je recevais comme une vraie souffrance d'être réduite sans arrêt à et bien à leur projet enfin moi ce que j'appelle des projections mais à leur catégorie en fait voilà et au résultat j'ai un peu lâché prise sur tout ça parce que je me suis retrouvée très souvent en difficulté donc donc encore merci de le vivre de le lire de l'écrire et merci voilà donc comment tu fais toi voilà par rapport à ces deux questions Ok merci merci Daniel pour déjà avoir clarifié et posé cette question alors évidemment je ne veux certainement pas prétendre à une réponse universelle je ne peux te parler que de mes propres choix et chacun bien sûr en fait ce qu'il ou ce qu'elle veut moi j'ai choisi d'assumer pleinement mon être que c'est la plaise aux autres ou pas je ne fais pas de prosélytisme je ne dis pas aux autres comment ils doivent vivre ou penser ou exister ça leur appartient je pense qu'il y a d'ailleurs aussi un acte d'amour profond qu'on peut avoir envers les ou avec les gens dont on se sent proche avec lesquels on peut partager vraiment des moments de vie à savoir les laisser aller dans leurs propres expériences même si on a soi-même cheminé et on sait qu'ils se trouvent à une étape de leur existence et qu'ils vont se faire mal mais ils doivent franchir leurs propres étapes et il y a aussi un acte d'amour par rapport à ça pour autant pour moi je pose vraiment le choix de jamais me dégrader parce que une situation une donnée me montre des gens qui ont choisi soit de ne pas avancer soit ils se trouvent évidemment éventuellement à un stade peut-être moins développé que moi sur des sujets je précise au passage que je ne mets pas de jugement de valeur je ne dis pas parce qu'on peut avoir un développement personnel plus grand ça nous rend plus important je fais bien la différence entre ça et l'important je ne me juge pas quelqu'un de plus important de plus valable que les autres si je pense que j'ai éventuellement des lignes de développement plus grandes que certaines des personnes que je rencontre ceci dit je pose le choix sans imposer de mon être parfois ça peut polariser effectivement alors sur la notion de F prime là il y a une bonne nouvelle les gens ne se rendent jamais compte de ça je demande parfois à des salles remplies bondées de gens je leur dis voilà j'ai changé ma façon de parler avez-vous remarqué comment ? personne ne sait ou alors parfois il y a des gens qui me connaissent et ils savent mais personne en général ne sait ou ne remarque ça donc ça ça fait partie des choses finalement qui passent assez bien par contre quand je pratique la respiration par exemple la respiration avant de parler ça je l'ai évoqué dans un live évolutionnaire ou bien je parle de mon choix de vegan ou plus précisément je devrais parler de sentientisme ça veut dire donc de respecter et de ne pas dominer autant que possible bien sûr d'autres êtres sentiens doués de conscience et de sensibilité là ça peut faire grincer ça peut même simplement prononcer le mot vegan peut déclencher mais alors des réactions d'une violence incommensurable moi j'ai des gens qui m'ont traité d'ayatollah qui disent qu'on fait partie des fachos, des nazis enfin on a des trucs quand même assez rigolos des fois à observer donc ouais ça ça fait partie d'un choix moi je fais ce choix de rester en vérité de rester totalement moi-même dans l'expression pleine et entière de mon potentiel et de mon intelligence et de mon génie et de tout ce que je peux avoir et de mes failles également ça veut dire en tout cas de ne rien cacher ou altérer de mon être avec les autres dans la mesure, dans une certaine mesure évidemment peut-être qu'à des moments il faut sauver littéralement sa peau il y a des situations où on peut avoir des gens qui peuvent avoir envie de nous tuer ou de nous tabasser etc. et vaut mieux faire profil bas je trouve ça plus intelligent évidemment mais dans la mesure du possible de rester absolument authentique alors maintenant je le fais parce que j'ai fait un choix du manonaut ça veut dire donc de quelqu'un qui a ostensiblement choisi de porter ou d'incarner si possible une conscience plus vaste, plus développée que ce que la société m'invite à avoir et donc de toute façon dès que l'on devient explorateur ou exploratrice dans quelque chose et bien on se heurte à l'incompréhension voire au jugement, voire au rejet des autres ça fait partie pour moi de l'aventure je ne le prends pas personnellement je n'en veux pas aux autres parfois je peux me sentir attristé parfois je peux me sentir fatigué ou blessé mais j'ai bien conscience de ce que j'ai choisi d'avoir avec tout mon coeur, je ne peux que t'inviter à rester toi-même et d'en assumer les conséquences avec amour il y a quelque chose qui m'aide ça peut peut-être sembler pédant je ne sais pas, hautain, j'en sais rien je l'assume, tant pis j'ai tendance à considérer ou à voir beaucoup les gens autour de moi je les appelle mes gattitos, mes petits chatons parce que ça me permet vraiment de nourrir une relation de bienveillance et de voir les gens, non pas sur leur âge biologique mais de voir les gens sur leur âge de conscience leur maturité de conscience et ça, ça compte beaucoup plus ça veut dire que j'ai vraiment désactivé tout le barda social qui associe à un âge et à des codes sociaux un certain statut ça je m'en fous complètement par contre, je regarde quelle conscience j'ai face à moi et si cette conscience peut s'avérer fermée éventuellement malveillante ou dans le jugement ou dans l'auto-renforcement toujours de ses propres convictions parce qu'elle a peur c'est un processus très classique et bien, je la prends avec bienveillance parce que cette personne-là se trouve là où elle se trouve et ça ne la rend ni plus importante ni moins importante que moi elle se trouve là où elle se trouve alors, en général, après je peux rentrer chez moi un petit peu heurté, un petit peu fatigué lorsque j'ai affaire parfois à des groupes dont les gens peuvent se montrer virulents parfois méchants mais je les choisis, je n'ai pas à me plaindre de ça voilà, donc je le pose comme un choix évidemment, je t'invite à voir ce qu'il y a de juste pour toi je ne sais pas si ça nourrit ta réflexion alors, je te remercie grandement parce que oui, ça nourrit ma réflexion et ça aussi, ça me rassure parce que je suis dans un moment de vie comme ça où j'ai un vrai choix à faire et je me disais ces derniers temps que oui, les choix que j'ai faits entraînent que parfois on est brutal avec moi et il va falloir que je choisisse si je change d'être ou si j'accepte cette brutalité donc oui, tu réponds là, tu me rassures je te remercie aussi parce que tu viens de me donner une clé que je vais reformuler enfin, que je vais répéter c'est tu dis que tu mais d'avoir donc si j'ai bien entendu parce que j'ai essayé de prendre mes notes tu assumes de porter une conscience plus développée que celle que la société t'invite à avoir et alors ça, c'est une vraie clé je vais me le je vais sincèrement le mettre au mur pendant quelques jours je pense c'est tout simplement ça en fait assumer de porter ou de développer ou de vouloir développer une conscience plus importante que celle que la société nous invite à avoir ça, 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 ça apaise quelque chose à l'intérieur dans le coeur voilà, et pour avoir été végétarienne et végétalienne donc j'emploie le verbe être je m'y remets dès ce soir je pense que la violence entre les véganes et les autres vient beaucoup du fait justement du fait que beaucoup de véganes végétariens végétariens et carnassiers s'identifient réellement à leur régime alimentaire puisque beaucoup disent je suis végane, je suis végétarien, je suis et donc évidemment quand on demande de changer le je suis ça devient extrêmement violent donc voilà, donc je vais arrêter là pour laisser la parole aux autres et un grand merci, vraiment, sincère Merci, merci beaucoup Daniel pour ton témoignage peut-être une dernière chose que je peux ajouter aussi ça pose aussi peut-être la question du choix avec qui on opère aussi savoir si on se trouve au bon endroit avec les bonnes personnes il y a quoi aussi qui peut éventuellement nous avoir mené dans une mauvaise relation amoureuse ou intime ou qui ne convient plus peut-être qu'elle a marché un certain temps et puis voilà, venu le temps de changer soit la forme, soit éventuellement de vivre une autre vie ou bien effectivement des milieux dans lesquels on se trouve moi je me pose toujours la question lorsque les choses deviennent un petit peu tendues et que je peux me sentir en souffrance je ne parle pas de crucifixion mais parfois de la lassitude un peu de chagrin de dire mon Dieu, ils se limitent tellement eux-mêmes ils ont tellement peur ou des choses comme ça et je vais me demander ai-je fait le bon choix de me trouver là à ce moment-là et voilà, de toujours tester ces choix-là je crois que ça fait aussi partie de ces questions en général pas simplement évidemment du F prime mais de porter sa conscience avec qui on choisit de le faire choisit-on d'évoluer avec des gens vraiment au tout début de leur cheminement vers eux-mêmes vers une vie, on va dire, une aventure spirituelle choisit-on d'aller vers des gens peut-être un peu plus avancés là-dessus ou très avancés, ça fait comme l'éducation on peut se sentir très bien à la maternelle ou très bien en troisième cycle et avec tout entre les deux trouver son placement juste, voilà Oui, Jean-François, bonjour Bonsoir Bonsoir Doudou Alors, je voulais te remercier énormément parce que je suis très contente de ce live tous les autres aussi mais celui par rapport au F prime je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'ai commencé effectivement à écrire j'ai fait comme toi j'ai commencé à supprimer le verbe être en l'écrivant et là, depuis trois semaines j'ai fait le choix de ne plus appartenir à cette société-là donc à devenir souveraine et donc j'ai écrit quand même je me suis créée et là, tu as répondu tout à l'heure donc j'ai pendant le live, je cherchais la phrase et donc c'est j'ai décidé de me créer plutôt de dire je me suis créée et en fait, je me rends compte en t'écoutant que le fait que je me suis non, non, pas je me suis que j'ai fait le choix j'ai fait le choix de me sortir de de ces lois et de cette folie de cette folie bon, je pourrais dire ça me solidifie dans dans la façon dont je vais pouvoir m'exprimer et en fait, ça va m'aider l'histoire d'enlever ce verbe être ça va encore plus m'aider et donc je te remercie, c'est carrément génial non, c'est pas c'est carrément je ne peux pas dire ça bon, c'est non, bon, j'arrête merci, 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 merci merci pour ton témoignage et bien entendu que toutes celles et ceux qui veulent se lancer là-dedans on trébuche, on trébuche beaucoup et je trouve ça sympa et ça fait partie du jeu et il n'y a rien de grave évidemment peut-être pour construire sur ce que tu dis Doudou il y a d'un côté une certaine solitude lorsque l'on fait des choix de vie donc cette notion de go hack yourself ça veut dire d'installer au fond de soi de nouvelles architectures pour qu'émerge une autre conscience un être plus vaste plus créatif plus aligné en meilleure santé psychique et physique et biologique, etc. je veux dire, tous les bénéfices pour moi évoluer, ça veut dire ça ça veut dire déjà que j'ai augmenté ma capacité empathique ça veut dire que mon cercle de compassion ma capacité à me connecter à l'autre que moi l'autre que moi culturellement s'il s'agit d'un humain ou même dans sa forme ou dans ses pensées mais l'autre que moi aussi dans sa forme biologique ça veut dire que j'ai évolué évoluer ça veut dire aussi augmenter ma plasticité mon intellect ma santé physiologique etc. etc. la qualité de mes relations et toutes ces choses-là alors, dans toutes ces pratiques dont je parle sous ce thème des Go Hack Yourself il y a chaque fois pour moi en tout cas tel que je l'ai vécu et ça reste tout à fait empirique et subjectif, il y a des bénéfices ça veut dire que passer la période d'apprentissage qui peut s'avérer parfois difficile on se sent un peu seul on trébuche on se pose des questions mais passer cette phase-là il y a un extraordinaire bénéfice alors, dans les côtés difficiles ça nous marginalise forcément, puisqu'on quitte des codes, des architectures de la société conventionnelle on en choisit d'autres le côté génial et bien déjà soi-même on se sent évidemment on s'assume de manière plein et entière dans nos choix sans faire de prosélytisme il ne s'agit pas d'aller le crier sur les toits ou de bien faire comprendre aux autres qu'ils devraient, etc. ça ne marche pas de toute façon mais on s'assume et surtout il se passe un truc quand même intéressant il y a quand même beaucoup de personnes qui se rendent compte qui se disent tiens, ce mec-là, ce nouvel-là ou un tel, peu importe il n'a pas l'air si malheureux que ça dans cet univers-là dans cette nouvelle construction sémantique, ontologique ses codes sociaux, son alimentation il a l'air plutôt en bonne santé il a l'air plutôt équilibré il a l'air de bien se marrer il a l'air de jouir de la vie je peux vous garantir que je fais partie des gros jouisseurs de vie et donc, et bien ça interpelle les gens parce que ça les interpelle sur leur posture et la posture qu'ils ont de vie actuellement et je peux vous garantir qu'il n'y a absolument aucun calcul stratégique à faire et surtout aucun prosélytisme juste exister et quand un être existe et qu'il a l'air plus libre et plus heureux ben ça enclenche en fait un mouvement qui inspire il y en a d'autres que ça peut mettre en colère et bien qu'ils passent leur chemin ils vont vivre leur vie et leur chemin à eux de leur façon mais il y a aussi plein de personnes que cela va inspirer je n'aurais jamais pensé personnellement quand j'ai commencé cette aventure de go hack yourself je le mets sous ce tag-là que ça me donnerait autant de leadership je peux vous dire je n'ai absolument pas fait pour ça je ne cherche pas à le faire ça ne m'intéresse pas je ne cherche pas des positions de pouvoir mais de facto ça m'a donné beaucoup de leadership voilà je ne le dis pas comme une comment dire comme quelque chose de nécessairement plaisant parce que leadership on nous le donne et puis ça représente une responsabilité mais je ne peux pas non plus cacher le plaisir que j'ai à recevoir des témoignages comme j'en reçois de votre part ou comme j'en reçois par écrit lorsque des gens disent tiens ça m'a fait du bien ou tu m'as inspiré évidemment je me sens extrêmement heureux de ça mais ça constitue on va dire une conséquence certainement pas quelque chose que je recherche voilà un petit peu le bilan que je peux tirer aussi de cette approche qui dépasse largement évidemment le cadre du EFPRIN bonsoir Jérôme une fois ça me fait bosser je sens le potentiel à mettre en oeuvre pour moi et par exemple là je pensais qu'une manière aussi de le diffuser donc déjà je vais m'y atteler dans mes mails dans tous mes écrits je sens que ça va être quelque chose d'extrêmement soutenant parce que de même que respirer il y a des tas de choses que je pris activement de tes partages je pensais aussi dans les cadres que des fois j'offre en tant que facilitateur, en tant que formateur, accompagnant, etc. là aussi parfois il y a des écrits et là ils sont beaucoup plus visibles ils sont mis en oeuvre ils peuvent même être des propositions de verbalisation du coup voilà je sens aussi un endroit où là peut-être que quelque part je peux rayonner ça, l'assumer en le proposant et donc voilà déjà merci pour tout ça et alors j'avais une question très technique, rigolote c'est quid de la question est-ce que de toutes les questions est-ce que parce que dans ma vie je sens profondément et c'est marrant dernièrement à quel point elles me gênent à chaque fois je les utilise et bon je n'ai pas forcément pris le temps encore de toujours les reformuler voilà j'ai bien ton avis là-dessus ouais merci, merci de ton témoignage déjà et puis de cette question toute bête, toute technique et effectivement importante pour moi ça marche par la forme de verbe inversé par exemple est-ce que tu aimes les croissants le matin ? aimes-tu les croissants le matin ? est-ce que tu aimes voyager ? est-ce que tu votes à droite ou à gauche ? comment votes-tu ? voilà pour ça, pour moi ça m'a l'air assez facile mais peut-être as-tu en tête des exemples plus compliqués auxquels tu penses et auxquels je n'ai pas pensé dans mes exemples souhaites-tu partager des exemples précis pour voir ? euh... non je pense que j'en avais pas un précis donc désolé j'aurais pas mis là mais en fait peut-être je peux essayer de préciser l'idée étant que souvent il y a une impression de quitter sa puissance c'est-à-dire la puissance de savoir de remettre la réponse à quelque chose qui nous dépasse et qu'on se sentir plus petit qu'il y a quelque chose comme ça et qui nous engage pas en tout cas j'ai l'impression que ça il y a une perte d'engagement personnel dans la recherche de la réponse bien ce que je... la façon dont je l'interprète dans ce que tu dis ou que je le confirme vient tout simplement de l'usage du verbe être parce que par exemple est-ce que les gens à Paris sont sympas par exemple ou bien les gens à Paris sont-ils sympas ? j'utilise dans les deux cas le verbe être et... et bien finalement je m'exclus de l'équation puisque je pose une question sur quelque chose d'absolu dans laquelle une fois de plus ma subjectivité n'a rien à voir par contre si je pose la question en disant quel rapport je peux avoir avec les gens à Paris ou pourquoi je ne les trouve pas sympas et bien là je reviens dans ma puissance puisque je réassume mon être qui vient dans la question donc il y a bien sûr les affirmations mais aussi dans la question donc je l'interprète peut-être plus j'interprète plus ce que tu... les exemples que tu évoques une fois de plus dans le désempuissancement le disempowerment en anglais qui se passe quand on utilise le verbe être ça semble paradoxal parce que finalement le retirer ramène plus d'être voilà un petit peu la lecture que j'en ai je ne sais pas si ça nourrit ta question oui merci de toute façon ce qui va continuer de nourrir c'est ma pratique et bien on en parlera vraiment donnez-moi des feedbacks les uns les unes les autres n'hésitez pas y a-t-il d'autres questions, feedback ? oui moi je retrouve ma décision par rapport à ce que tu as dit pendant toute cette mini conférence déjà il y a quelques temps j'ai supprimé il y a deux ans maintenant j'ai supprimé est-ce que parce que je trouve que c'est ça ne donne pas le choix déjà et surtout ça ouvre à utiliser des verbes qui sont souvent des actions ou qui expriment et non pas qui enferment donc ça c'est la première chose et ensuite je me suis retrouvée dans une décision à prendre dans ma vie et pour prendre cette décision j'avais entendu un coach dire pour changer le mindset il conseillait de choisir des phrases par je décide je choisis et de les écrire alors moi j'ai écrit un cahier complet de 100 fois alors là je faisais des lignes comme durant l'enfance à l'école et pour autant ça a eu un impact très important en fait et je pense et ça c'est une question que je te pose mais c'est l'impression que j'ai j'ai l'impression que de supprimer ce verbe être on est un peu plus dans la zone préfrontale et un peu moins dans l'amidale en fait on va dire dans la zone des émotions oui merci de préciser ça Christine alors pour moi ça supprime pas les émotions alors déjà aussi on a un mot fourre-tout derrière émotions parce qu'on met dans le mot émotions les émotions on va dire primaires reptiliennes genre la peur, la colère, vraiment les choses réflexes et on va aussi appeler émotions ce qui peut nous mettre en en larmes de joie d'une relation amoureuse, d'un coucher de soleil, d'une musique qu'on écoute avec donc quelque chose de tellement tellement plus fort plus on va dire plus élaboré que les émotions primaires donc il faut faire attention on a un bagage effectivement très pauvre déjà sur ce mot émotions maintenant sur ce que tu mentionnes je décide que, je veux que, etc. il s'agit effectivement d'une pratique souvent utilisée par les coachs pour justement aider à reformuler les choses et prendre conscience de l'être agissant de l'être qui décide de l'être responsable de lui-même la CNV aussi, la communication non violente a beaucoup développé ses pratiques et effectivement beaucoup de coachs insistent ou font faire ces exercices aux personnes qu'ils coachent ça me fait penser d'ailleurs au passage Christine, qu'on a aussi très souvent tendance à utiliser je peux, je ne peux pas, par exemple tu viens manger chez nous samedi soir je vais dire mais non je peux pas j'ai un autre rendez-vous ou bien j'ai mon match de tennis ou je sais pas quoi mais si tu peux, il vaut mieux dire non je ne veux pas parce que je décide d'aller faire du tennis par exemple alors évidemment ça devient socialement beaucoup moins correct mais on s'aperçoit justement combien il existe de de mots d'évitement de soi-même de mots, de termes qui nous déconnectent de nous-mêmes et donc qui nous retirent ou nous séparent effectivement de notre propre puissance et donc de ce qu'on peut offrir aux autres parce que je le précise la puissance ça ne veut pas dire la domination la puissance ça représente un véritable cadeau aux autres un cadeau qu'on fait à nos enfants un cadeau qu'on fait à nos amoureux et nos amoureuses un cadeau qu'on fait à tout le monde une personne puissante n'a absolument pas besoin de l'exercer sur les autres justement, exercer la force ou la violence sur les autres relève au contraire d'un aveu d'impuissance on fait mal aux autres, on attaque les autres par impuissance donc il s'agit justement de l'oser cette puissance intérieure et elle ne se décide pas comme ça il y a des pratiques qui vont accompagner ça des pratiques du souffle, des pratiques sémantiques comme on les voit et notamment pour moi la pratique du F' donc de supprimer le verbe être a très largement contribué, pas que, mais très largement contribué à la construction de ma propre puissance et notamment par rapport à ce que tu disais précédemment Daniel dans le fait de s'assumer pleinement voilà, point, il n'y a pas de stratégie on n'essaie rien de faire aux autres on accueille ses choix et sa propre intelligence et si elle s'avère différente des autres, elle s'avère différente des autres et par la même occasion justement, on accueille aussi à ce moment-là ses limitations, ses faiblesses, ses failles, etc. ça procède d'un mouvement d'ensemble en fait de l'accueil et je dis bien accueillir, embrasser, pas simplement accepter accepter, ça veut dire qu'on n'a pas traité le truc on l'accepte embrasser, ça veut dire que là, ok, on a compris, on a pris de la hauteur on a intégré quelque chose de plus vaste oui, bonjour Jean-François, je m'appelle Agathe je suis avec Doudou là bonsoir Agathe bonsoir, c'est un plaisir oui, c'est un plaisir, j'assume en fait, je me pose depuis en sorte de fil intérieur la question du être dans sa puissance justement le verbe être dans sa puissance spirituelle je suis, quand on est en méditation profonde et qu'à un moment, on a vraiment cette sensation d'être et je me demandais ce que tu faisais de ça et si tu, bah si tu en faisais quelque chose déjà et si tu en exprimais quelque chose et comment tu le faisais merci alors oui, pour moi, là ça nous ramène véritablement à la quintessence de l'être là je dis au nom, en termes de nom le nom être, de l'être le, je me le dis à moi-même aussi quand je médite aussi ou quand j'ai cette expérience je peux me dire je suis là vraiment au sens de l'existence de l'expérience d'existence, de l'incarnation de la conscience de moi-même la plus profonde mais là ça se joue dans quelque chose d'intime je veux dire presque de non-verbal et ça peut se verbaliser à l'intérieur de moi dans mon psychisme effectivement où je sens que je suis dans ce sens-là pour autant, je constate que ça se déroule donc dans un espace plutôt intime celui de la méditation j'ai pas eu vraiment l'occasion d'en faire un partage parce que si je me mets à partager quelque chose de socialement parlant ça va se jouer sur d'autres sujets voilà un petit peu l'expérience que j'ai donc de toute façon il ne s'agit pas évidemment de s'auto-censurer si on estime déjà au fond de soi utile d'utiliser le verbe être ou d'autres choses il ne faut surtout pas se censurer mais surtout se questionner à chaque fois et on pourra peut-être conclure dessus tous les choix de design qu'on peut faire de l'usage de tel ou tel mot de telle ou telle construction sémantique de telle ou telle code social de telle ou telle façon de s'alimenter de tel ou tel choix éthique etc. toujours se questionner à quel moment cela augmente et étend ma conscience et à quel moment ça devient limitant parce que toute discipline peut avoir ce double aspect il y a la première partie ça devient limitant par exemple apprendre à danser le tango ou à jouer un instrument de musique on fait des gestes absolument pas naturels on les intègre on a des difficultés et petit à petit une fois qu'on les a internalisés qu'on en a fait vraiment quelque chose qui fait partie de nous-mêmes on gagne en liberté tiens je peux jouer de la musique tiens je sais danser telle danse tiens je connais telle art martial mais au départ on passe par des choses absolument pas naturelles d'acquisition et après ça nous libère mais après ça peut aussi la discipline première d'émancipation peut devenir dogmatique et peut devenir limitante donc l'invitation peut-être je vais conclure là-dessus justement tout ce que j'essaye de partager avec vous dans ces lives évolutionnaires se joue sur beaucoup plus une méthodologie que de dire il faut faire comme ci ou comme ça la méthodologie consiste toujours à se questionner sur les architectures invisibles qui nous façonnent les possibles et les impossibles donc quand je dis les architectures invisibles encore une fois comment mangeons-nous comment respirons-nous quels codes sociaux avons-nous quels codes logiciels avons-nous quelles structures ontologiques et sémantiques avons-nous de les critiquer et de voir à quel moment ça nous limite de devenir de vrais détecteurs de vrais radars de limitations, d'aliénation de ségrégation que cela peut engendrer et si on constate ces choses-là à ce moment-là de les remplacer par autre chose et ça peut s'avérer très bien pour le restant de nos jours ou ça peut marcher pendant quelques semaines ou quelques mois ça nous a servi merci, bye bye on passe à la technique ou l'approche suivante voilà un petit peu le fond de la méthodologie que j'essaye de partager dans tout ça et bien je vous remercie merci encore pour la qualité des échanges et de ce que vous avez partagé alors justement on va continuer sur cette lignée la semaine prochaine on va vraiment ouvrir un très vaste sujet sur la langue du spécisme on sait qu'il y a une langue du racisme on sait qu'il y a une langue du sexisme on sait qu'il y a une langue de l'homophobie de la xénophobie etc. etc. la langue du spécisme se trouve extrêmement internalisée en nous engrammée et on va en voir on va dire les prémices en sachant que dans une prochaine série de live évolutionnaire il y aura vraiment quelque chose sur la relation avec les non humains que j'estime extrêmement importante pas simplement du fait de ma sensibilité personnelle là-dessus mais vraiment dans une question évolutionnaire donc nous verrons ça dans une série de live évolutionnaire cependant puisque nous restons encore dans ces notions d'architectures invisibles de go hack yourself je voudrais commencer un petit peu par une déconstruction justement de comment nous entretenons le spécisme ça veut dire donc une hiérarchisation arbitraire sur les animaux non humains et quel comportement évidemment cela engendre et quel système ontologique cela engendre donc on fera ça la semaine prochaine lundi prochain à 19h pour cela et vous savez qu'il y aura un replay sur YouTube n'hésitez pas à poster vos commentaires abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait vous pouvez rejoindre si vous ne l'avez pas fait aussi le groupe Facebook les humano-notes n'hésitez pas aussi à apporter vos compétences ça vous le savez ça me sert évidemment pour notamment les médias sociaux le montage, enfin il y a plein de compétences possibles des traductions aussi du F' en E' en anglais et vice versa, voilà, beaucoup de choses vous pouvez me soutenir, vous savez que je vis dans l'économie du don vous pouvez donc partager avec moi vos richesses en allant sur ma page www.noubelles.com et je vous donne rendez-vous lundi prochain 19h, merci, bonne soirée vous savez, voilà merci, bonne soirée c'est tout merci, bon